Erdogan Palais Présidentiel de la SELÉ, F. Tchisekedi reçoit J. Kabila ce jeudi, voici les six dossiers qui fâchent. Le président de la République Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo va recevoir ce jeudi 12 mars 2020 l'ancien président Joseph Kabila-Kabange. D'après des sources proches de deux leaders politiques qui ont contacté 7 sur 7.CD, la rencontre aura lieu dans quelques heures à SELÉ, dans l'est de Kinshasa où Félix-Tchisekedi possède une résidence. De quoi les deux personnalités vont parler ? Rien n'a filtré. Mais selon plusieurs observateurs, les sujets qui fâchent sont nombreux. Notamment 1. La menace présidentielle de dissoudre l'Assemblée nationale. 2. Le partage des responsabilités dans les entreprises publiques. 3. La mort de Delphine Kambi, proche de Kabila et ex-numéro 2 de l'armée chargée des renseignements. 4. Les pressions américaines sur le camp Kabila. 5. Les menaces du FCC contre ses ministres accusés de collusion avec le président de la République. 6. Espionnage de l'entourage du président Tshisekedi par des proches de Kabila. Il s'agira donc sans doute pour les deux personnalités de faire baisser les tensions au sein de la coalition gouvernementale. FCC et Kach, plateforme politique coalisée au gouvernement, se regardent en chien de faïence au lieu de travailler ensemble pour le bien de la population. 7. L'Église catholique a fustigé ces tensions qui paralysent la bonne marche des institutions de l'État. 8. La dernière rencontre Tshisekedi-Kabila remonte à plus de deux mois. 9. Mais malgré les tensions entre FCC et Kach, aucun de deux camps n'a appelé à la fin de l'Alliance. Au contraire, plusieurs leaders politiques du FCC et communautaire, notamment Katangé, appellent à l'apaisement et à la consolidation de l'Alliance politique. Le premier ministre de la République démocratique du Congo, Sylvestre Ilenga Ilukamba, dirige ce jeudi 12 mars 2020 une séance de travail avec quelques membres de son gouvernement. Il s'agit notamment du vice-premier ministre de l'Intérieur, la ministre d'État chargée des Affaires étrangères et les ministres de la Santé, de la Défense et des Sports. Les structures et organes concernés dans la riposte contre le coronavirus, COVID-19, prennent également part à cette séance de travail qui se tient à la primature. Après confirmation d'un cas à Kinshasa, le chef du gouvernement veut se rassurer que les mesures prises pour contrer la propagation de cette pandémie déclarées par l'Organisation mondiale de la santé sont suffisantes, a encore le service de communication de la primature. Pour Sylvestre Ilenga Ilukamba, la protection des Congolais face au COVID-19 ne doit souffrir d'aucune négligence. Pour rappel, le cas confirmé est, selon le ministre de la Santé publique, un Congolais âgé de 52 ans résident en France qui est arrivé à Kinshasa le 8 mars dernier. Il est placé en quarantaine dans un hôpital de la place. UDPS, écarté de la CEP, J. Chabani parle d'une énième violation des textes par cabine et promet de saisir la justice. Jacquemin Chabani, écarté de ses fonctions de président de la Commission électorale permanente, CEP, de l'UDPS au profit de Gédéon Aboukaseya, a fustigé une énième violation des textes par cabine-président à point I du parti. Il a dans la foulée promis de saisir la justice contre cette décision. Sa réaction est consécutive à la décision portant investiture du bureau de la CEP signée le 6 mars dernier par le président à Tintérim de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS, Jean-Marc Cabin-Cabin déconsulté ce mercredi par 7 sur 7.CD. A travers un procès verbal de carence lui transmis le 13 février dernier, J. Chabani et son bureau ont été désavoués par les autres membres de la CEP. Ils ont pointé du doigt son opacité et son manque de l'orthodoxie financière et ont décidé de la mise en place d'un nouveau bureau provisoire. Désignés respectivement comme président provisoire et rapporteur provisoire, Zéphirin Kimoanga et Gyuli Bolambon convoquaient un assemblée élective de nouveaux membres de la CEP le 19 février dernier. Les vainqueurs de cette élection sont les quatre membres suivants. Gédéon Aboukaseya, président. John Kabéashikaï, vice-président. Zérifin Kimoanga Mataba, rapporteur. Dédibidia Fouma Kedila, rapporteur adjoint. Contacté par 7 sur 7, J. Chabani dénonce un acharnement du président intérimaire de l'UDPS contre sa personne, en dépit de ses efforts pour qu'une résolution consensuelle au désordre et à la confusion montée de toute pièce par cabinde soit trouvée. Il estime que le parti ne peut être dirigé avec autant d'irresponsabilité et de légèreté. Mon militantisme au sein de l'UDPS ne mérite pas de tels actes d'humiliation. Je ne me suis pas battu pour l'état de droit toutes ces années, avec multiples et rudes sacrifices devant les dictatures du Congo, pour voir l'arbitraire et la discrimination m'imposer par un collègue du parti. Ma requête est en cours de rédaction et justice sera saisie, a affirmé J. Chabani. Nul n'ignore que le parti présidentiel a évolué sur fond d'une crise et des tensions entre ses différents responsables, au lendemain de l'élection de Félix Chisekedi à la tête du pays. Le leadership incarné par le secrétaire général Augustin Cabuya et le président à Tintérim Jean-Marc Cabinda Cabinda longtemps fait l'objet des contestations par d'autres cadres du parti, notamment J. Chabani et Victor Ouagventa, président la Convention démocratique du parti, CDP, pour une gestion du parti en violation de l'article 26 des statuts qui, d'après eux, ne consacre nullement la présidence par intérim. Ce bras de fer avait même occasionné des affrontements entre les pro-Cabinda et les pro-Oakventa. Le député provincial Mike Mukabahi porte plainte contre la RDC devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Le député provincial de Kinshasa élu de Langvala, Mike Mukabahi, accuse la RDC de violation des droits reconnus dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est le contenu d'une plainte individuelle que Maître Mbaki Endomble, avocat de Mike Mukabahi, a déposé le 9 mars 2020 au président du barreau de Comité des droits de l'homme de l'ONU. Plusieurs éléments de preuve ont aussi été déposés en annexe de sa plainte. Il s'agit de cartes de légitimation du député, de procuration spéciale, de mandats d'arrêt, des articles de presse, etc. Notons que dans un message d'indignation rendu public ce samedi 7 mars, le coordonnateur de l'AMUCA, Adolphe Musito, dénonce l'instrumentalisation de la justice dans ce dossier. En effet, Adolphe Musito dénonce toutes les manœuvres observées ces derniers jours alors que la Cour constitutionnelle a rendu son verdict. L'ancien Premier ministre a de ce fait appelé le président de la Cour d'appel de la Gombe et le procureur de cette Cour à dire le droit et a refusé des ordres manifestement illégaux. Confusion et incohérence à l'annonce du coronavirus en RDC Tout commence hier mardi 10 mars par l'annonce du premier cas de coronavirus en RDC et particulièrement à Kinshasa. Le ministre de Santé publique, Etteni Longondo, parle d'un sujet belge et qu'il serait mis en quarantaine. Quelques minutes plus tard, il annonce, dans un point de presse, qu'il ne s'agit plus d'un sujet belge mais d'un citoyen congolais résidant en France. Il s'agit d'un homme de 52 ans qui est rentré en RDC depuis 8 mars pendant qu'il ne développait aucun signe de cette maladie. Chers compatriotes, nous venons d'être informés par nos services attitrés d'un premier cas confirmé de coronavirus d'I.S. COVID-19 précisément à Kinshasa, a dit le ministre de la Santé. En effet, il s'agit d'une personne de sexe masculin âgé de 52 ans et de nationalité congolaise résidant en France, a-t-il révélé. L'on note qu'il a été placé en quarantaine dans un centre d'isolement à Kinkol dans la commune de l'Anselet. Le monsieur a résidé à l'hôtel Bellevue dans la commune de la Gombe. Aussitôt cet hôtel est bouclé par des éléments de la police sans protection et mis en quarantaine. Coup de théâtre ce mercredi, on note que le malade et son épouse, ainsi qu'une vingtaine de personnes ayant été en contact avec lui, ont été placés en isolement au centre hospitalier sino-congolais de Ndjeili et non plus à Kinkol. Dans un entretien avec un confrère Israël Mutombo, ce dernier se présume être Faustin Kitika. « Je ne suis pas belge mais congolais et je ne présente aucun signe de coronavirus », dit-il. « J'ai senti de la fièvre suite sûrement au vaccin que j'ai reçu avant de venir en RDC. Je suis allé au clinique Galiema où j'ai effectué des examens. Puis ensuite, je suis allé à Bandaloukva chez ma tante. Des agents sont venus chez ma tante et m'ont fait des examens de salive. Ensuite, je suis rentré à mon hôtel à Gombe. J'étais avec les membres de ma famille lorsque des agents sont venus pour me dire que le test de salive est positif et que je suis contaminé par le coronavirus », affirme le supposé porteur du virus. En insoleillant Ndjeili et non Kinkol. Et de poursuivre, ils m'ont ensuite amené dans un hôpital dans la banlieue de Kinshasa et emprisonné dans un endroit inconfortable sans manger ni boire. « Je suis seulement avec ma femme et ni les médecins et encore moins le ministre de la Santé », personne ne m'a rendu visite, a-t-il déclaré lors de cet appel en direct de l'émission Bozolona Palautique sur Congo Web TV. Contrairement à ce qui a été annoncé par plusieurs médias, la personne contrôlée positive au coronavirus et son épouse ont été placées en isolement à l'hôpital sino-congolais de la commune de Ndjeili et non dans un centre d'isolement à Kinkol dans la commune de l'Anselé. L'information a été confirmée par le chargé de surveillance épidémiologique du COVID-19 à l'Institut national des recherches biomédicales, INRB. Effectivement, nous l'avons amené là-bas hier vers 20h. Il est avec sa femme qui ne présente pas des signes mais placés en observation, a déclaré le Dr. Aaron qui appelle la population à ne pas s'agiter. Il ajoute qu'une vingtaine des personnes supposées être en contact avec le patient sont déjà mises en quarantaine à l'hôtel Belleville et Kirikou. « Nos agents sont à pied d'œuvre pour contrôler la situation », a-t-il ajouté. Sur place à l'hôpital sino-congolais de Ndjeili, des policiers ont été placés pour empêcher des mouvements des personnes dans l'enceinte de l'hôpital. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi 11 mars, le ministre de la Santé publique, Dr. Etteni Longondo, invite la population au calme et à ne pas céder à la panique ni aux rumeurs. Il assure que les institutions de la République prennent en charge le cas déclaré de COVID-19 et sont à pied d'œuvre pour l'intensification des mesures de riposte contre l'épidémie de coronavirus. 109 personnes en contact avec le cas. Il est revenu plus tard sur Top Congo pour signaler qu'ils ont retracé 109 contacts du présumé contaminé déjà à Kinshasa. Au total, 109 personnes ont été en contact avec ce malade. Elles seront suivies d'une manière journalière pour voir si elles vont développer les signes ou pas avant d'être libérées en d'en 14 jours, annonce le ministre national de la Santé publique. Nous sommes en train de travailler avec les services de migration pour avoir les noms de tous les passagers qui ont voyagé avec lui depuis le 8 mars dernier, rassure le Dr. Etteni sur Top Congo FM. Il y a donc plusieurs incohérences entre les annonces fracassantes du ministère de la Santé publique et le cas présumé d'autant plus que ce dernier n'y manifestait les symptômes du coronavirus hormis la fièvre. Plusieurs Congolais sur la toile parlent de l'amateurisme dans la communication du ministre de la Santé publique dans une affaire aussi gravée dans la gestion du premier cas du coronavirus en RDC.